Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très, très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux, et la ville était... Oh mais on se fait chier, va plus vite bon sang ! T'as qu'à faire dur, hop ! Ok... Il était une fois, une cité gigantesque. Tout le monde y était beau, y était heureux, ou presque. Car un jour, le mal s'abattit sur le pays. Les cieux s'assombrissent, la cité est en outil. Quelques années plus tard, sur les vestiges de la ruine, une nouvelle ville, une nouvelle ville se dessine. Ses habitants, fort, les événements du passé, annoncés, ressassés, ces légendes, sur un trésor caché. Et c'est sur ces lieux mythiques, qu'un, deux, trois lunatiques. Il va le voir perdre cette histoire, une aventure épique. Et tout commence avec Peach, sur le port like a nice thought. Je m'éclipsais maintenant, tu t'enjailles. Retour à Peach ! Et oui, et oui, et on commence par quelque chose de spécial. Parce qu'entre chaque chapitre de Pepper Mario, il y a l'entracte avec Peach. Oui, Peach, j'avais complètement le dit ce truc-là. Comme je suis une femme, je vais parler comme ça. Salut tout le monde, c'est un des trois lunatiques, alors... Alors on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire, voilà, on peut pas sortir. Je vais complètement me niquer la voix à faire des voix comme ça, hein. Déjà là, ça vient d'à peine de commencer, j'ai fait une voix de Crook-Séros, mais mon frère, ça me tue la gorge, Georges ! Mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a du coup, allez, qu'est-ce qu'on fait, on dort, voilà. On va dormir, Peach, au dodo ! Il fout-toi, White ! Non, j'écolle. Ce qui est con, c'est qu'on peut même pas sauter, on peut rien faire, hein, t'es là, tu, voilà, tu bouges et tout, t'es Peach, t'es là. T'as l'impression que tu vois un robot, quoi. Allez, va prendre un vin, c'est tout ce que tu peux faire. Tiens, je devrais essayer. Je devrais essayer. C'est la meuf, elle sait pas ce qu'est qu'une douche. En fait, c'est la première fois que Peach va se laver. Grosse dégolasse ! Ce foie-walpe, ce foie-walpe, regardez dans le miroir là-bas, on la voit. Bon, c'est bon, hein, zé, j'ai du mal à faire des moine-filles, voilà. C'est bien agréable. C'est la douche miraculeuse. Tu prends ta douche, tu ressors, t'es coiffé, habillé, t'es tout, voilà. Du coup, comme on est bien habillé, on va pouvoir aller aux chiates ! Naturellement, mais dites-moi plutôt, pourquoi m'avez-vous fait venir jusqu'ici ? Quand je t'ai vu tout à l'heure, je me suis déréglé. Subitement, mes circuits se sont vite à chauffer. Je n'avais jamais connu ça, de plus. Avec votre assurance frite glace, le plus souvent chez Carglass, la réparation, ça ne vous coûte rien. J'ai envie de te r***er, j'ai fait une recherche sur toi. Je dois absolument comprendre cette surchauffe. C'est pour ça que tu es là. Parle, si tu sais quelque chose. Non, enfin, c'est-à-dire que... Je ne peux pas dire ça. Disons que... Tu dois être amoureux... De moi. Message envoyé. Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent. Je te rappellerai si j'ai d'autres choses à te demander. Bien, bonne nuit. C'était les feux de l'amour, version Peach, quoi. C'est la fleur de feu de l'amour, quoi. C'est... Voilà. Mouhahaha. Entrer en scène du grand et super Bowser. C'est-à-dire... Moi et Gamikuba. Ah bah, j'ai vu le Seigneur Bowser contempler une photo de la Princess Peach. Quand le Seigneur Bowser regardait la photo, il était... comment dire... Tu dis que tu vas continuer à accompagner Mario, Koubek ? Oui, papa. Je veux aider Mario à poursuivre sa quête. Et puis quand je reviendrai, je serai devenu un grand ouf. Je vais tout défoncer. Ça, c'est bien dit. Tu n'es pas mon fils pour rien. Ne l'oublie jamais. Tu es mon fils et je suis ton père. Ce qui complote, mais j'en m'offre pressentiment. Mario, trouve les james étoiles à moi. Ils savent que c'est toi qui as la carte. Sois très, très prudent. Ne t'inquiète pas pour moi. Peach. Oui, j'ai... Et c'est la princesse ! Oh, putain, trop la classe, Mario ! Tu reçois des mails de la princesse et tout ! Wesh, tu vas la péchant, ça, mais... Socle de la boussalle. Quand il l'a inséré dans le socle, une lueur s'est allumée loin au sud, illuminant le volcan Ethnacariatre sur le continent Pudding et me voira par la canaille sur le point d'or parquet pour l'Ethnacariatre. Je ne me resterai pas intimidé par les dangers. J'arrive, princesse ! Bon, c'est une espèce de grosse copie de l'histoire de Paper Mario, mais avec d'autres univers et d'autres monstres. Mais on s'en fout ! C'est tout ce qu'on veut, nous ! C'est tout ce qu'on veut, nous, les fans ! Est-ce que vous comprenez ça, Nintendo ? Eh ben oui, ben oui. Bon, t'as vu, hein. Eh, Mario ! T'as vu ! On aurait dit un de ces trucs qui avait un smiley dans le message du professeur ! Ok, va, t'as qu'à y aller, toi. Je suis sûr que tu passes. Allez, mets-toi un carapace, là. Allez, allez ! Mais t'arrêtes de fuir un peu ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute tant que tu l'es ! Ta gueule ! Mais moi, je sais pas ! Quoi ? Tu vas pas me manger ? Tu vas pas me faire de mal ? Non. Alors, tant mieux ! Je peux prendre une voix un petit peu moins fragile. Tu viens des voisins solides ou quoi ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Bah, qu'est-ce que tu fous ? Comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça ? Je sais, vous êtes les cons-parses des méga-cons ! Les voix sont lancées, ma poursuite ! Qu'est-ce qui va t'arriver ? On va rien faire du tout ! Explique-toi ! Les méchants nommés les méga-cons sont des vestiges montants où j'habite ! Ils y sèment une vraie pagaille ! Ils s'attachent tous sur leur passage ! Alors, suive-nous jusqu'ici dans l'espoir de trouver de lait ! Allez, on va leur niquer la race à ces fiches de... Neuf ! Attendez un peu ! Oh ! J'allais oublier le principal ! Pour faire apparaître ma maison, il faut d'abord dire... OUF ! La maison de Mickey ! T'es en train de te couper avec tes toits. Quoi ? Y a-y 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 a ! Allez ! Oh Bruno ! Viens ! J'ai bien compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Oui, je dois trouver ce garçon, Mario. Et lui voulait la carte des James-Etoiles, c'est ça ? Et puis ce Mario ou ses amis, il faut leur régler leur sort sans hésiter. N'est-ce pas ? Oui, mais si nos informations sont correctes, ce Mario doit passer vers ce chemin. On leur tend un piège ici, et on leur prend la carte. Hmm... Viviane, qu'est-ce que tu as de si intéressant ? Ah ! Ah ! C'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre. Un très très joli collier. Je n'ai pas pu résister, je l'ai ramassé. Sors-moi le portrait de ce Mario que nous a donné cru que sinistre. Ah ! Mais je l'ai pas ! Les choses importantes, c'est toujours pour toi, tu dis toujours... Cesse de dire des amis ! Je ne l'ai pas ! Ça ne peut être que toi ! La grosse au milieu qui ne sert à rien ! Quoi ? Un vieux à moustache ? C'est pas le maman, je suis occupé ! Appel le collier ! Toi juste... J'adore ces meufs, franchement, j'adore vraiment ces meufs ! Ce trio, il est génial ! Attention, alors préparez-vous un dialogue de qualité ! Excusez-nous ! Elle est peut-être sortie ? Mais non, il ne faut pas une balade dans les bois, elle se cache ! On va attendre ici paisiblement, voilà, Gouméli, Mario sur le canapé... Oh là... Non, c'est... non, c'est pas une bonne idée ! On s'occupe de vous et on récupère la carte au trésor ! Comment êtes-vous au courant pour la carte ? Vous devez être ceux qui ont eu la princesse Peach ! Mais qui êtes-vous ? Sans être célèbres, tu peux avoir entendu parler de nous ! Nous sommes... Oups-tu ? Trio de sœurs ! Où tu vois trois sœurs, toi ? T'es un garçon ! Ah, désolé Marjolaine, enfin... Yopane, enfin, ta punition va être terrible ! Oh putain... I believe I... Elle a quand même dit l'Obscure ! C'est déjà pas mal ! J'ai envie de vous dire, on pourrait faire un livre à partir de ça ! Rindique sur les autres après, je vais d'abord éliminer celle-là... Yuuuuuuuuuuuammh ! Vous l'avez retrouvé, je suis si heureuse ! Vous voulez venir me déposer mon collier devant ta porte et patienter... Un instant ! Ouh, yé ! Ok. Je veux ça dans ma maison aussi ! Ah ah, c'est une gueule. Oh oui, tu es le charme à Mario qui m'a ramené mon collier, mais c'est qu'il t'a croqué. Oh oui, il faut que je te serre fort dans mes bras. NOOOOOOON! Ah ah ah, la meuf qui s'en pousse pas déjà. Game over! Où se mettre dans cet état pour moi, c'est qu'il est citronio. Ah ah, ça me dit les réactions de Mario, je crois. Vous m'avez dit que vous cherchiez les dièmes étoiles, n'est-ce pas? Partir en quête de joli pierre précieuse, voilà une aventure excitante. Moi qui chercherai justement un peu d'excitation dans ma vie. De plus, la moustache de Dundee de Mario a ravis mon cœur. J'accepte avec plaisir de me joindre à votre aventure. Je t'en prie Mario chéri. La meuf, tu lui rapportes un collier, elle rejoint ton équipe directe. Elle te demande même pas ton allié. Eh bah dis donc Jamy, à quoi elle sert Cumulia? Elle sert à rien, elle a un gros cul, voilà à quoi elle sert. Je l'ai une de ses poches, elle pique mon gars, mais je la touche même pas avec des gammes à pas. Elle peut souffler sur le décor, qui s'en fout? Elle peut faire fuir les ennemis? Ils sont putain de fous! Tu fais la maligne, tu fais vraiment la maligne quand on se termine un peu de toi parce que t'es moche! Allez! Oh oh, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu bâtard! Allez, sors de là, j'ai revenu en avis super fort! Mais qu'il le pousse comme un bâtard. Oh, il est gros! Ah, toi aussi tu étais là? Ne vous inquiétez pas, Mario et notre ami, je vais faire les présentations, ça c'est ma trêve, ouais! Si ça se trouve, je t'occupe peut-être un espion, hein? C'est ridicule, Pounibo, Mario n'attend qu'à rien avec ces types, il est venu nous aider. En s'y mettant à tous, on peut les mettre dehors. Arrête de faire ton chef et de la ramener, Pounio! Pendant que t'étais parti je sais pas où, tu sais pas ce qui nous est arrivé ici, hein? Hein? De quoi tu parles? Il fait 50 tours sous l'au-même. À ce propos, où sont tous les autres? Dans ton cul! Ils sont fait avoir par ces zales types, ils ont aussi chopé ta p'tite serre! OOOOOOOOH! Tout ça parce qu'ils nous ont pas dit où se prouver la trouqu'étoile. Y'a aussi la tribu Pic Pic qui nous a mis d'or. On est finis. Si toi et ton papi moustachieux arrivés à ramener le reste de la tribu, j'accepterais de vous aider. De toute façon, vous n'avez aucune chance d'y arriver. On va le faire! Yes! Et bah c'est parti, on va sauver le monde encore une fois. Mario, le sauveteur officiel du monde, quand il ne débouche pas les chiottes. ... ... Tiens! Loisard est noué dans... Bravo! Je ne fais que des voix aiguës à tout le monde, en fait. Faut que j'arrête de faire des voix aiguës, je vais tuer la gore avant-jouvoir. Wow, putain! Tiens! Loisard est nouveau réunis! Ah? T'es la guichisse de l'autre fois? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'ai entendu des remarques à propos d'un ravis en bas d'ici. Mais j'ai rencontré plus de résistance que ça que je m'attendais. NOOOOOOOON ! Eh, qui êtes-vous ? C'est donc vous qui m'avez assommé ? Je vais vous le faire payer. Et je sers ! Alors, ça dépend. J'ai combien de pièces, moi, déjà ? Si vous voulez, j'ai 154 pièces. On peut négocier. Vous voulez combien ? Vous voulez ça ou pas ? Est-ce que ça vous va, ça, monsieur ? Vous en voulez encore ? Ça fait le malin, tiens. Pensez en ta gueule. Voilà. Je donne pas de pièces, moi. C'est de l'argent que j'ai durement gagné, moi. Les pounis, quand c'est la pounibule, en fait, t'as l'impression que... Que c'est devenu une piste de danse. Allez, mec ! J'ai lancé avec vous ! Ouais, 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 ouais ! Bon, allez, les gars. La fête est finie. Désolé. Faut qu'on y ait rien, on a du travail. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous ? Eh, Pounita, qu'est-ce que tu tiens si précieusement ? Un champignon qui fait trois fois ma taille ! Mais il est tour à ta dîner. Comme ma b... Son frère ! Oh, Pounita, tu vas bien ? Tu n'es pas blessé ? Tu n'as pas eu peur ? Eh oui, je vais bien ! Oh, pas mieux ! Ah oui, euh... J'ai pensé de l'offrir, mais euh... Genre frère, tu adores les champignons, n'est-ce pas ? Mais il est plus fêtré. Pounita ! Il n'était pas bon, n'est-ce pas ? Excusez-moi. Oh, mais Pounita, tu ne savais pas, j'adore les champignons, que c'est un peu ratatineux ! Oh, c'était si mal que je suis resté sans me voir ! Eh ben, tu me ferais mieux de rester sans moi tout le temps parce que tu nous casses les couilles ! Ah, TG, TG ! C'est incestueux ce qui se passe, c'est horrible ! C'est dégueulasse ! Ah, ça n'existe pas la réelle amitié, frère et sœur ! Ça n'existe pas ! Voilà, Kopec, il y a une raison pour laquelle je voulais retourner à Pour la Canaille. Enfin, non, il y en a deux, vraiment parce que les Pounis m'emmerdaient. Puis la deuxième raison, c'est surtout parce que... Y'a Luigi ! Oui ! Luigi ! Je veux Paper 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 Luigi ! C'est pas quand même super glauque d'avoir ça ? C'est... Imaginez que, comme ça, on saute et tout d'un coup, on se pende. Ah merde ! Ah oui, d'accord. Ok. Je ne pensais pas que c'était possible. Bon. Bah, game over. Désolé. Merci d'avoir regardé cet épisode de Paper Mario. Compte à rebours, hein ! Faut vite trouver. Voilà. Ah, quels gens qui quittinèrent ! Grands mots, les grands remèdes ! Et hop là ! La boule magique ! Et vous allez cru que ce mot, contomblé de pouvoir de notre science ! Nous allons reprouver l'efficacité de notre boule magique, notre boule de lavage, en compagnie de Maître Vendiste, Huissier de Justice. Je sais plus tout ce qu'ils voulaient qu'on fasse, je pense qu'il faut aller voir... LOUIE sometimes ! нужен! Il faut aller voir... Quelque ce mecolin. Ah, ce mec ne sert à rien, c'est bien ! Bonjour, est-ce que tu connais tout à l't Unai ? Bah, un...imetplane bonjour, voilà ! Toujours rien, c'est génial. Attends. Laisse-moi pleurer mon vieil amour tranquille. Ah, où es-tu artiste de mon cœur ? Cumulia, ta svelte silhouette, ta voix de déesse. Tu as quitté la scène, tu dois te reposer dans un endroit calme. Attendez, Cumulia peut peut-être avoir une utilité, c'est parti. Attention, ça sent la scène d'amour de retrouvailles et tout. Tu as quitté la scène, tu dois te reposer dans un endroit calme. Mais elle est là. Elle est là, Cumulia. Toujours ! Tu la reconnais pas ? C'est quoi le bordel ? Le gars, j'ai Cumulia, il s'en fout. Ah non, mais Cumulia, c'est fou, tout le monde s'en fout de toi, en fait. Même les gens qui t'aiment, même les gens qui t'aiment se foutent de toi, en réalité. Le gars, il t'a vu, il s'en fout. T'as même pas reconnu. C'est complètement con. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon père qui vous a envoyé nous chercher ? Qu'est-ce qu'on fait, piton ? Il nous a découvert. Mais Mme Monika, alors on a parlé calmement avec le patron, c'est bien. T'es trop fou, piton. Il te pardonnera à jamais. Mais si, si on lui explique les choses, il comprendra. Alors tu... Tu m'aimes pas ? Non. Moi, je fais ma quête, c'est tout. Je veux aller sur l'île. On a autre chose à foutre, un peu. Tiens, c'est toi. Alors, c'est où il se cache ? Dans ton guet. Ah, c'est le port, tu dis. Merci, je vais comme promis te donner ton billet de l'honnef. Vous avez un billet ? Vous me plaisiez bien, vous pouvez revenir quand vous voulez. Je reviendrai. On fera une partie de moustache. On comparera nos moustaches. Ah, c'est moi qui ai la meilleure moustache. En fait, la sienne est un peu plus stylée, je trouve. Franchement, je préfère la moustache Jopin To One à celle de Mario. Épique moustache battle ! Tout le bon bois. Allez, assez rigolé comme ça. Bah alors, fillette, c'est tout ce que t'as dans les tripes ? Renvoie ma sienne fillette à la maison, regardez la télé, je sais pas. Moi, I am number one. Moi, I am champion. Moi, haha. Putain, c'était nul comme Punchline, en fait. Ouh, la gemme étoile. Regarde Mario, la sardure du champion. Ce serait pas la gemme étoile ? C'est donc là qu'on devra aller la chercher. Qu'en en faire, on peut quand même pas voler cette ceinture. La voler ou devenir champion. J'ai bien envie d'aller au plus vite. Arrête de dire n'importe quoi, Mario, on peut pas faire ça. Le meilleur moyen, c'est que tu te battes le champion et que tu gagnes la ceinture. Mario qui dit, ok, pas de problème. T'empêche, la goumili, la grosse moralisatrice qui fait chier tout le monde. Si t'étais pas là, j'aurais pu aller la voler, tout simplement. On aurait été beaucoup plus vite. On serait passé au chapitre suivant et tout. Hey, what do you own, toi ? Ici, c'est mon bureau, my room, tu vois ? Do you think c'est une manière de rentrer comme ça sans frapper ? Tu peux te plier de fighter ? Alright, les filles de fighter sont toujours welcome. Nous n'avons ici que des fighters jeunes, puissants, fougus et hungry. Je suis un peu worried pour toi, tu fais des limites d'âge et tu es un peu maigrichon. Ah, tu es gros, Mario. Mais maybe tu as une relance à prendre sur la vie ! On va dire oui, ça va lui faire plaisir. Ok, ok, no problem, j'ai understood. Me too, j'étais impolite quand j'étais jeune. Mais je fais tout le ring on the wall et je suis devenu champion aussi. Oh yes ! En fait, mon dream s'est réalisé. Yes, le plus important c'est de toujours avoir un dream ! Il faut croire en ce dream aussi longtemps que possible pour le vivre. Allez, follow me ! Ce que j'aime bien c'est que Mario il paye attention mais alors Goumini qui me suit s'en fout. Ah, sympa. Ok, j'accepte cette chambre. Il faut croire en ce dream ! So, ici c'est la champion's room ! Si tu deviens le champion, ça devient ta room ! Et bien sûr, tu gagnais a big, big money ! Ah. And here, c'est la room des autres fighters ! So, pas si c'est la juice, hein ? Pfff, mais plutôt clean ! Je jouais aussi la condition des fighters ! Mais il n'y a qu'un seul champion au monde ! C'est très hard de devenir le champion ! Mais c'est justement parce que c'est hard que c'est fun ! Well, well ! Ouais, ouais, ouais ! Si tu veux t'inscrire, tu dois signer le contrat ! Peux-tu write your name ici ? En réalité, Mario ne savait pas écrire, il ne pouvait pas écrire, c'est le contrat ! Fuuuun... Vous allez signer le contrat ! Ok, ok, your name c'est Mario, c'est ça ? Mais ça manque un peu d'un pacte pour un fighter. Hmm... Yes, ça y est ! Ton ring-name sera Super Gonzales ! Ok, ok, I know, j'ai un feeling pour trouver des noms. Ah, vivement les hotfights ! You are here, c'est nutty ? Oui, patron, vous m'avez appelé ? Pouvez-vous l'accompagner jusqu'à la fighter's room ? Bien sûr, patron. Allez, suis-moi. Puisque tu t'inscris dans la compétition, je dois t'expliquer certaines choses. Tout d'abord, le patron a toujours le dernier mot. Fais ce qu'il te dit. Comme le stipule ton contrat, tu ne peux pas abandonner le tournoi sans son autorisation. Il y a toute une série d'autres règles, mais je t'en parlerai une autre fois. Ah... Bien, voici le vestiaire. Tu vas commencer la compétition en deuxième ligne. Si ce vestiaire m'it tout incommode, débrouille-toi pour passer vite en première ligue. Le patron décidera de ton adversaire à chaque tour. Tu n'auras pas le choix. Je vais te montrer. Approche-toi de l'ordinateur et appuie sur... Ah ! Ah, ok. Donc, alors, on m'a bien menti. On m'avait dit que j'allais faire un super combat, tout ça, que j'allais être dans des trucs cools, et là, je vais dans un truc dégueulasse. Au bout d'un moment, 5 ans de combats, c'est sympa, mais faut manger. Faut manger et puis faut dragouiller de la meuf, hein. Parce qu'apparemment, il y a une meuf à draguer. Donc, ah, qu'est-ce qu'il se passe encore ? On m'emmerde tout le temps, ici. Ah là là, c'est horrible ! Oh mon, l'oeuf s'est échappé ! J'ai moi le rattraper ! Faut vraiment qu'on fasse tout, ici. On va attraper un oeuf, voilà. L'oeuf, l'oeuf, il est où ? L'oeuf, il est là. Pof, pof, pof ! Allez, viens là, toi. Un salaud ! Salaud ! Oui, bah tu m'emmerdes, toi. Mais what ? Attendez, il va revenir. Pof, pof ! Je vais l'intercepter. Voilà. Ah bah non, d'accord. Oh là là ! Maintenant qu'il est perché là-haut, il faudrait pouvoir voler pour aller le chercher ! Allez, ne reste pas planté là comme ça, essayez de trouver une idée ! Ok, alors moi, je suis le mec préposé au sauvetage d'oeufs. Ok, il me respecte même plus, quoi. J'essaye de l'aider, puis après, le mec, il me donne carrément les ordres. Mais c'est quoi cette ville de tarés ? Bon, apparemment, il a l'air content. Bon, bah du coup, l'oeuf, on va aller draguer des meufs. Non, pas elle. Elle, on les connaît, elles sont chiants. Ah, attendez. Un bon repos. Ah, bien, ça peut être sympa. Si jamais on est dans la merde, on pourra aller se reposer gratuitement à l'hôtel, c'est compté comme un objet. Ah, le bar. Mais vraiment, c'est... La rue des bars. La rue des bars. On va pouvoir se faire plaisir un petit peu, parce que les combats, c'est sympa. Mais là, si on fait que ça, on va s'en garder. Elle est où, la meuf ? Elle est où, la meuf ? Ça, c'est pas une meuf, 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 et ça, c'est... Ah, si, ah oui, oui, ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Nombre de ces fans espèrent le revoir sur le ring. Moi aussi, bien sûr. J'aimerais bien revoir un de ces combats tout en finesse. Attends, c'est tout ? C'est tout ? On me dit de draguer une meuf, mais elle sert à rien, la meuf. Violence conjugale, appelez notre spécialiste. Bon, y a un morceau d'étoile derrière la meuf, c'est déjà ça. Eh bonjour, tu es dans le café où elle me sourire, le fameux de catch ? Je crois que tous les hommes rêvent un jour d'être le plus fort du monde. Moi aussi, autrefois. Non, rien, bonne chance. C'était vraiment très intéressant. Ah ! Yo, voici ton vestiaire. Si ce vestiaire mythe est un cobot, débrouille-toi pour passer vite en première ligue. Je vais te montrer, approche-toi de l'ordinateur et appuie sur A. Ah ! Dépêche-toi d'allumer l'ordinateur, tu ne comprends pas ? Mais il y a une chose souris, euh... Je suis pas sûr que les choses souris, ils aient Internet, hein. Hello, Méniqtalop ! Bonjour, que se passe-t-il ? Alors, hé, je suis en première ligue maintenant, tu m'en connais ? Aujourd'hui encore, j'ai tout misé sur Galdauk. Personne ne peut battre Galdauk à part Dark Toaster. Mais c'est qui Dark Toaster ? Bah, je le baisse. Vraiment, tu sens-tu ? J'espère que tu nous réserves des combats aussi beaux que ceux de la... Toaster... Et si j'ai changé de voix par rapport à la dernière fois, ne t'en fais pas, c'est juste parce que un, deux, trois lunatic ne se souvient plus de la voix qu'il m'avait fait. Oui. Oui. Oui, j'ai des lunettes. Et mon nuage aussi. Qu'est-ce-ta ? Oh, Gonzales, je t'attendais. A vrai dire, ça fait un moment que quelqu'un me déposait un truc pour toi. Tiens, le voilà. Quoi ? Ah oui, d'accord, comme ça, super marteau. Très bien. Bonjour, je suis Toilette. Je suis content de te retrouver. Petit cœur. Bravo, tu as le super marteau. Petit cœur. La puissance de ton marteau augmente. Et en plus, tu peux utiliser une nouvelle technique. Tu devrais t'entraîner. C'était un petit peu difficile, mais je suis sûr que tu vas y arriver. C'était pas facile. Oui, c'était pas facile. Héhé, bravo, c'était exactement ça. Petit cœur. Veux-tu recommencer ? Ah non, ça suffit. Je t'aime bien Toilette, mais là, le devoir m'appelle. Parfait. Tu maîtrises très bien cette nouvelle technique. Petit cœur. Hop et là. Oula, il vénère. Un gros vénère. Avec un marteau toupie, tu pourras désormais casser de gros blocs comme celui-ci. Tu pourras également utiliser un marteau toupie en combat. Essaye. Allez, à bientôt. Et beaux courageux pour la suite de ta quête. Au revoir, Yves, à tout à l'heure. Mon œuf. Mon œuf, il était tellement utile. Hola. Gonzales. Grâce à toi, j'ai pu sortir de ma coquille sans sauf. Sympa. Merci. Wouhou. Quoi ? C'est toi qui est sorti de cet œuf ? Oui, dites. Vous voulez être champion, c'est ça ? Vous cherchez une deuxième étoile. Hum, j'ai tout entendu quand j'étais dans mon œuf. Et pour vous remercier de m'avoir sauvé, je vais me battre dans votre camp. J'ai peur de personne. Tu peux battre n'importe qui. Faites-moi confiance. Comment je m'appelle ? Eh bien, en fait, je sors tout juste de mon affaire. J'ai pas encore de nom. Ça serait sympa si tu pouvais me trouver. Un joli nom, tu vois ? Oh, toi. Oh, toi, oui. Sois très 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 oui. Je t'appelle... Je t'appelle Luigi. J'ai enfin mon Luigi. Je peux jouer avec Luigi. Oui. Oui. Un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Ça me plaît bien. Maintenant, je te quitte plus. Gonzales. Le petit Yoshi Luigi rejoint le groupe. Mais à quoi se sert un petit Yoshi ? C'est un toutou. Tu peux lui faire faire tout ce que tu veux. T'as envie de t'asseoir ? Pas de soucis, parce que c'est un toutou. Tu veux même pas marcher ? Ok, dec. Ton petit toutou et sa mère te travaillera partout comme un toutou. Il aime bien qu'on lui monte dessus. Hein ? Hein, petit Soumy ? Quoi ? Un toutou, ça vous suffit pas ? Pas de soucis. Il peut même voler un court instant et se burler 250 kilos de Mario. Ha 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 ! Et tout comme Goumeli, il adore avaler... Et en combat, il peut avaler ses ennemis. Et les recracher sur les autres. Oh, c'est un bon toutou, ça. Oh oui, qu'il est gentil, le toutou. Qui je tombe ? Ou encore toi ? Mais tant mieux, je vais me débarrasser de toi avant que tu me trouves la gemme. Ah oui. Ah parce que oui, c'est vrai. Bowser cherche les gemmes étoiles. Ha 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 ! Cette fois, tu vas voir de quel bois chauffe le super Bowser ! Ah ouais d'accord, c'est ça ! Ah c'est ça mon nouveau décor ! Ah mais depuis que je suis le lucélère, je peux même péter ! Ah c'est cool ! PAF ! C'est moi ou la musique pour Bowser est ridicule ? Oh putain c'est quoi ça ? Une tortue ! Une tortue hydre ! Oh la musique ! Attends, la musique du boss elle est affreuse ! Est-ce que vous entendez ça ? Attendez, la musique du boss elle a l'air affreuse ! C'est quoi ça ? Attends, c'est quoi cette musique ? Mais c'est génial ! On dirait un mec dans une vieille trompette qui ne fonctionne pas ! Attends, c'est quoi ça ? C'est un bug ? C'est pas possible ! Oh la vache ! Oh cette musique ! C'est incroyable ! Get ready ! Mais qu'est-ce-tu ? Quoi ? Mais quoi ? Mais non ! Arrêtez vous conneries ! Hé 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 ! Alors ce reste mieux sa forme ! Le con qui avait fait éruption sur la ligne ne lui a pas résisté ! Restez tous avec nous ! Après la pub ! Car glace répare, car glace... Nooon ! Mario c'est horrible ! C'est fermé à clé ! Nous sommes enfermés ! Oh ! Oh 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 ! Le challenger qui défile à le champion est le bono des enfers, Super Gonzales ! Et ce sera peut-être la dernière fois que je le dirai, bordel ! Ah bonjour ! Ah pardon je ne suis pas là, veuillez y rappeler ultérieurement. Après le bip sonore s'il vous plaît. Euh... Euh oui ? Allô Gonzales ? Est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît ? J'aimerais que tu te battes un petit peu, là, s'il vous... Allez, allez, à plus ! Alors, euh... Que se passe-t-il ? Où est Super Gonzales ? Ha 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 ! Il tremble le pauvre ! Il a peur de moi ! It's unbelievable ! Super Gonzales aurait pris la fuite ! S'il ne se montre pas, je serai obligé de le déclarer, notre champion gagnant ! Eh ben faites ainsi ! Je m'en fous de la gloire ! Moi j'étais venu là pour la jamétoile, d'accord ? Ah merde, j'ai besoin de la gloire pour avoir la jamétoile, putain ! Il y a un Lidilin... Il y a le cartag... Y-y-y-y ! Comme je dis, j'ai le plan du siècle ! Allons-y ! Ici, personne ne se doute de notre présence. Lorsque le gars, bah, reviendra ici pour nous assassiner cruellement comme il comptait le faire, Eh bien, nous lui tendrons une embuscade ! Et nous serons les plus forts de l'année et nous serons... OUI ! Nous t'avons eu, Gold ! Ah ok, tu ne nous auras jamais ! Bon, on n'a pas le temps pour cette connerie ! Oh, il y a un peu Starlovitch ! Oh mais c'est parfait, ça ! Si on ne peut rien faire, autant qu'on se fasse plaisir ! Bon d'accord, 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 j'ai compris. Euh, je vais le décrocher... Non, je le voulais ! Oula ! Ah, c'est pas le truc ! Oh bah c'est bon, marche sur la table, vas-y, t'as pas de manière ! Bon, on met la télé ! Oh putain ! Y'a un match à la télé, regarde, Goumeni ! Il a peur de moi ! Ah mais merde ! C'est nous ! Félicitations, champion ! A partir d'aujourd'hui, ce vestir est le tien. Tu es ici, chez toi ? Bon, je dois y aller. À plus tard. Ah, elle s'est encore téléportée, comment elle fait ? On a réussi, Mario ! Mais... Goldock a vraiment l'air de tout ignorer de la jambe étoile ! On peut-elle bien-être ? Alors, demande-nous tout de suite à cette Game Boy dorée. Dans ton cul ! Hum ? Dis, Mario, tu n'as pas entendu une drôle de voix ? On entend des petits points. Serait-ce... DU MORSE ! Hé 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 ! Je suis en grande forme ! Et avec ça, je pourrais conserver à tout jamais mon Perfect Bunny ! Mais il faut que je sois un peu plus fluideur... Déjà qu'avec Kevin... Oui, j'ai l'impression que Seroti et Gonzales sont aussi les soupçons. Oh ! On verra bien ! Je pourrai toujours me débarrasser d'eux comme des autres ! Et comme de l'ancien champion Dark Nostre... Mais c'est la voix de Ganges ! C'est donc lui qui serait à l'origine de cette disparition ? Mais je vais bien fermer la porte à clé. Et cacher les documents dans le tiroir de mon bureau. Celui qui est à gauche. Hein Mario, tu m'entends ? Hein, j'ai mis mes documents très secrets dans le tiroir. Ah là là, on manque vraiment le 4 heures à la hauteur en ce moment. Dure que Goldog s'est finalement fait battre par Gonzales lui aussi. Il faudra peut-être que Goldog dispara ça son tour. Le bâtard. C'est vraiment un gros bâtard en fait ce mec. On n'attend même pas d'avoir entendu la porte se fermer. On y va y arriver. Il a dit qu'il mettait les documents dans le tiroir. C'est pas parce qu'il a dit que je vais fouiller dedans. Je suis quelqu'un de respectable. Bon d'accord, j'y vais. Ah bah non. Ah bien, un morceau d'étoile. Ça, il ne me l'a pas dit. Eh bah, je vais le reposer dedans. Ah, ça va peut-être le document qu'il a caché. J'ai aussi un oeil. Très bien. Donc, eh. Bah, il y aurait sur le ring une machine qui marcherait grâce à la gemme. C'est un plan. Je ne vois pas comment elle marche, mais on dirait qu'elle utilise le poil de la pierre. Et elle a l'air de pouvoir absorber la force des gens. Elle a peut-être absorbé les forces de ceux qui l'avaient découverte. Kevin. The Fugin. Ah, c'est l'heure de l'autre jeu concours. Qui est sur le point d'entrer dans la pièce ? Réponse A. Bitch, qui est venu sauver Mario. Réponse B. C'est l'outil, et du coup, Mario va la prendre sur le bureau. Réponse C. Gold Out, venu pour poser cette émission. Réponse D. Gangs, qui... Oui, bon, c'est Gangs, d'accord. Ok, oui, je me casse. Oh, mon Dieu. Mais, comment vous rentrez ici ? Euh, hey, you ! Vous n'avez pas un terrain où on a lu ces papiers ? Non, on n'a rien vu. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu. Mais, je veux genre, on n'a rien vu, c'est bon. Salut, patron. C'est toi qui as fait disparaître au cabinet de The Fugin. Oh, my God. Oh, shit. Gonzales, il ne faut pas le laisser s'enfuir. Oui, très bien. Bon, j'appelle la police. Euh, Mario, merci de nous avoir débarrassés du patron. C'est noté ? Pardon, de t'avoir impliqué dans cette histoire. Il fallait à tout prix que je perce les secrets de ces arènes à jour. J'avais tout trop fort, mon ami. banalité qui était pour moi comme un frère pour aider sa famille qui était dans le besoin c'était inscrit ici mais un jour il a disparu c'est pour retrouver sa trace que je me suis fait embaucher comme assistante et j'ai peu à peu découvert qui était vraiment le patron seul je ne pouvais rien faire mais heureusement vous êtes arrivé alors je me suis débrouillé pour te faire parvenir certaines informations alors le fameux x qui envoyait des mails oui c'est moi j'ai suivi le tournoi de près j'ai pensé que vous seuls pouviez battre le patron je me demande où le patron je veux dire où gangs a pu faire disparaître mon frère oui au fait je veux parler de l'ancien champion dark toaster il avait découvert l'existence de ma machine secrète je l'ai fait disparaître tu peux le chercher où tu voudras il n'est plus de ce monde bonjour je suis la jamie étoile je tournoi je tournoi je tournoi oui où suis-je dans les arènes banalité oh c'est noté c'est bien toi qu'est ce que tu fais ici un mais je tout va bien aller maintenant banalité c'est fini joj elle avait l'air si froide j'aurais jamais cru qu'elle puisse être sentimentale alors prends la mario ne fait pas de manière attendez quoi un pardon petite erreur de montage oui mario prend la jamie étoile mais si je vais le trouver il ne me laissera pas parler il me renverra dans ma cellule si tu prends l'ascenseur vers l'étage supérieur tu verras le vestiaire des soldats va ensuite trouver truc sinistre déguisé en soldat tu me demandes de me travestir toute façon j'ai pas choix je suppose j'ai toujours rêvé de te voir en homme bitch à l'instant il ya des soldats dehors quoi salut toi ils sont vraiment super forts ces gars maintenant 100 de l'ascenseur c'est la pièce à droite avec la lumière perte ok à droite ok c'est parti je vais à droite ah bah non ok bah je prends ça ok c'est ça l'uniforme c'est ça que je dois mettre la pouffe pitch non dégueulasse bon il est un peu étriqué en haut ils sont pas très bons bon voilà j'ai vraiment hâte de voir la gueule j'ai pas voir comme ça ça a aucun sens la meuf elle fait trois mètres de plus d'habitude mais en fait pitch c'est samus quoi la meuf elle peut se mettre en boule même pas ils se sont dit tiens on va faire pitch genre on va la mettre taille normale non ils l'ont foutu en croix citroufion direct quoi même pas un semblant de déguisement c'est genre le déguisement parfait pitch elle perd 75 cm pas de souci moi je peux rien faire pour toi moi j'ai rien ils ont même pas fait un effort pour faire en sorte qu'on se ressemble un petit peu à pitch quand même genre ça aurait été très drôle de voir un crux citroufion plus grand que les autres je sais pas bonjour c'est bien il ya la parité chez les crux citroufion il ya des crux citroufion blanc et des crux citroufion noir c'est trop cool ah au moins au moins des méchants qui ne sont pas racistes ou quoi ouais c'est il y en a même des bleus bah voilà toutes les couleurs bah c'est bien un peu de diversité bravo nintendo droite quoi voilà attention attention oh la la ou la la ou la la attention combat de boss non c'est pas vrai croque sinistre qu'est ce qu'il ya eh bien c'est à propos de pitch que va-t-on faire d'elle prospère voir malade mais qu'est-ce de l'autre c'est une drôle de voix moi peu importe on vous accepte tous tel que vous êtes un noir bleu avec des voix de merde bon c'est pas grave à ce qu'on va faire de pitch elle n'a plus rien à nous apprendre on restera enfermé mais je vous interdit de la brutaliser fait passer le message je l'âge c'est pas tes oignons c'est l'ail de garon vous autres trouvez plutôt un moyen de vous procurer le trésor légendaire il nous sera nécessaire pour assujetir le monde assujetir le monde le trésor légendaire qu'est-ce qui te prend 1 tu es vraiment bizarre toi non rien je me retire elle n'est pas douée pitch quand même pour se repasser pour un truc citrouvion en même temps oh là là ils veulent donc assujetir le monde mais oui et ben oui pitch après assujetir le monde tu pouvais pas dire dominer le monde comme tous les méchants non lui croque sinistre il faut qu'il ait un petit style voyez c'est pas je vais dominer le monde je vais posséder plus de la richesse du monde je vais assujetir le monde en tout cas je suppose qu'on n'a plus besoin de cet truc dégueulasse aucun vêtement ça ne doit pas être là ah bah attend 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 quoi tu veux dire que la meuf elle avait laissé oh mais les cons elle a laissé ses vêtements dans la cabine mais imaginez qu'il ya un autre trouxie trouvion là qui comme pas un hasard il passait par là il voyait ça non mais pitch quoi merde réfléchis un peu à les cons il n'y a pas à dire rien de tel que ma jolie robe bon il faut vite que je redescends mais qu'est ce que tu regardes rien n'oublie ça tec votre but à tous c'était donc bien sûr je tire le monde bien sûr c'est pour ça qu'on m'a fabriqué mais a su je tire le monde c'est pas bien je suis désolé mais je vais revoir ça encore pire envers on dirait shrek je sais pas on dirait qu'ils ont fait une autre shrek j'en peux plus de sa tête c'est qu'ils partent oh mais qu'est ce que c'est que vous voulez vous bonjour zivian parle lui parle lui à ma place voilà faites les faits de vos affaires moi je suis censé ne rien faire bon berth le mérin voici peut-être qui vous voulez berler ne fais pas l'innocent nous savons bien que tu es bon bart alors qu'est-ce que vous me voulez 9 points pour yves vous voulez m'engager comme capitaine pour diriger votre navire ah désolé trouvez quelqu'un d'autre je ne prends plus la mer comment tu dois absolument accepter de nous aider tu es le seul à pouvoir nous amener à l'iltrope atroce je dis non c'est non allez devancez moi de plonger non bah je vais rentrer chez toi et puis c'est tout et je vais te voler ton soleil voilà je m'en fous et je vais lire dans ta bibliothèque je reprendrai pas la mer allez vous en oh qu'est ce les couilles je me demande pourquoi il refuse de retourner en mer essayons de trouver quelqu'un qui puisse nous en expliquer la raison oh mais vous me cassez les couilles bon quand on a besoin de renseignements bien entendu on demande à luigi peperluji 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 non on demande à un mec qui boit beaucoup d'alcool parce que bombard c'est un marin donc voilà mon bat ne veut pas reprendre la mer je vois vous voulez aller sur l'iltrope atroce mais en fait une triste histoire lui est arrivé voulez-vous que je vous la raconte bah j'ai pas trop le choix j'ai l'impression sa femme est morte alors il a décidé de ne plus reprendre la mer s't'enculé ah bravo cumulia qu'est ce que tu voles bien cumulia j'ai pas du tout changé de partenaire c'est faux mon ami bon bah ouais pour quelqu'un qui est sur le point de mourir t'as quand même tenu un mois et demi mon gars eh c'est pas mal ah cette merveilleuse odeur tu me l'as apporté ah c'est bon à vous faire exploser ah le patron des mers a exaucé mon dernier caprice je n'entends plus rien maintenant merci beaucoup je peux aller retrouver ma scarlet adieu on t'arrête t'es quand même bon barth quoi quoi comment des pirates ou ça dans ton gui oh bon barth chéri il s'est endormi jamais plus de ma vie j'aurais cru redoubler de cumulia oh c'est toi mario toi ici au paradis oh quel paradis chéri oui tout le monde est bien vivant ah bon ah ça y est je me souviens mario nous avons pas encore atteint notre but je viens avec toi une vieille bombe pourra toujours te servir en mer bon barth rejoint le groupe mais dis donc jamy à quoi il sert bon barth tu sais fred la vie c'est de la merde bon barth il a perdu sa femme sa passion son pinard alors autant qu'il perde la vie tout le monde s'en branle si t'en a marre de ce vieux con tu peux l'envoyer péter dans un coin si jamais tu vois un truc à péter une fissure ou bien un rocher j'en sais rien bah tu peux le et voilà bah merci beaucoup bon barth mais en fait comment te dire voilà c'est pas par plaisir que je fais ça mais par obligation c'est bien bonjour bonjour marco oh bon barth tu es de retour parmi nous si tu savais comme je me suis inquiété pas du tout nous n'avons toujours pas trouvé de moyen de rentrer à bord de la canaille enfin nous devons tous nous serrer des coudes vraiment quel bavard tu fais ferme tes gueules moi mais bon mario revenons à tâcher mes toiles y'a un drôle des rochers tête de mort tout au fond de la jungle mon intuition de marin légendaire me dit que bah qu'ils sont drôles voilà bon barth tu sens quelque chose t'es sûr que c'est ça oh le gamin oh le gros gamin oh ces rochers ils sentent sûrement le trésor on avait compris oui ah bah d'ailleurs les flammes se mélangent maintenant c'est quoi ça c'est ça la france c'est le mélange ah bah oui bah oui bah oui bah oui écoutez bah faites des enfants ça fera des flammes violettes les flammes violettes c'est super joli voilà je l'annonce je veux des flammes violettes dans paper mario paper l'eau d'idollé j'm'en fous maintenant j'veux paperfrel silicone violette voilà non en fait j'veux paper l'eau dix J'ai pas parlé, j'ai pas parlé, j'ai pas parlé, j'ai pas parlé, j'ai pas parlé... Bah, Tumula, je te demanderais bien de faire quelque chose, mais... T'as un très joli boule, mais je suis pas sûr qu'il soit fireproof. Mais après, si tu veux, on tente, hein. OUAIS! Ah, y'a quelque chose, c'est bien ce que je me disais. Je trouvais pas ça normal, Kira. Un morceau d'étoile, sérieusement ? Vous avez gardé un morceau d'étoile par 3 marchands ? Écoute, Tumula, j'ai passé un agréable moment avec toi. Vraiment, je dois admettre que oui, je me suis trompé, t'es quand même quelqu'un de sympa ou faux. Ton pouvoir est sympa, je suis sûr que même avec un niveau en plus, tu serais vraiment cool. Mais il est temps que nos chemins se séparent, Kumil. Tu étais le choix du public, et je l'ai respecté. Seulement mes autres amis me manquent aussi. Tu vas pouvoir avoir des pouvoirs extraordinaires, tels que exploser les portes, tels que atteindre des endroits inégalés. Ce n'est pas pour autant que Goumili ne manque pas. J'ai envie de revoir Goumili. J'ai envie de sentir son odeur. J'ai envie de revoir Koupek. J'ai envie de rejouer la PS3 avec lui. J'ai envie de refaire des câlins à Viviane. J'ai envie de remonter sur Luigi. C'est très bizarre ce que je dis depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de le faire, Kumilia. Tu m'ennuies, regarde Mario, tu l'ennuies, il s'endort. Kumilia, je te dis au revoir. Bah, ouais, ok. J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur de rien, moi. Ah oui, d'accord, le pognon. Ooooooh, je... C'est ce que... Ah, bonjour. Il a changé mon guivorano, Luffy. Encore toi, le Bustachy ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Qu'est-ce que tu t'en parles ? Tu voudrais pas nous prêter ton navire ? Quoi ? Pourquoi, ma majesté, vous prêteriez-vous son navire ? Qui est dit, toi ? Je suis Marco. Nous sommes dans une très mauvaise passe. Je dois protéger mon équipage, les pirates qui attaquent l'île. C'est pour ça que nous avons besoin de ton navire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je prête pas mon navire en premier venu. Peut de toute façon ce bateau magique. Le Black Scar ne peut sortir d'ici. La clé qui nous permettait de se mouvoir. Un joyau crâne a été perdu. Un joyau crâne ? Tu parles de ça ? Incroyable ! Le joyau crâne ! On n'a qu'à faire comme ça. Je te donne le joyau. Un trésor de famille. Et tu nous prêtes ton navire. Marché équitable, non ? Qu'en dis-tu, Cortez ? Tu es là, c'est ton dérobé le joyau. On prend des escrocs. Tu as tout pu de vouloir que je te prête mon navire. Oh, ton empertinence se paye par la force. Ah, attends ! Sinon, je te laisse à nouveau, Mad Mario. Et pendant ce temps, je vais jeter ce joyau à la mer. Ah, quel bonheur ! Très bien, j'accepte ton marcher. Ne jette pas de joyau. Marché conclu. Je ne suis pas marchand pour rien. Que faites-vous ici ? Sans mon autorisation. Vous en avez de l'audace. Oh, le corps, il y a eu deux trucs. Ah, d'accord, ils font de l'accrogym à côté, regardez. La méga-troupe, allez. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais allons-y. Allez, bon, Bart, on ne l'a jamais utilisé en combat encore. Il fait mal, le salaud, hein. Ah, mais tu es toujours aussi nul, en fait, toi. Ah, on part d'une victime. Trois bombes qui explosent d'autres suivants. Oh, est-ce que je les ai bien placés ? On ne sait pas, on va voir. Il n'y a plus qu'à prier, il n'y a pas que ce soit le cas. Ça fait mal. Il est puissant, mon Bart, hein. Et il n'est que niveau 1, en plus, le bâtard. Ah. Ça fait super mal. Il est tellement pété, mon Bart. Mais vous résistez, Minus. Vous achissez comme ça. Oh, c'est quoi ces vieux mouvements ? Oh, merde. Bien fait pour ta gueule, tiens. Attends, mais comment je vais faire ? Coup de séisme. C'est parti ! Quoi que non, en fait. En fait, non, je n'ai pas envie. Voilà. Je n'ai pas envie, je veux voir ce qu'ils font. Parce que moi, je suis curieux, quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, la victoire facile, ce n'est pas drôle. Je vais utiliser un super champi sur Mario, parce que je n'ai un peu peur pour sa vie, quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, la victoire facile, ce n'est pas drôle. Ah, c'est tout ? Ah, mais vous méritez-tu la nuit, là ? Seul j'aime. Alors que Mario en a déjà cinq. Je dois agir vite et bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bien, tu vas devoir utiliser les potions pour en fabriquer une qui te rende invisible. Une potion qui me rende invisible ? Une potion qui te rende invisible. D'accord. Très bien, que dois-je faire ? Place chacune des potions qui sont sur le bureau dans la machine à mixtion derrière. J'avoue que je ne sais pas dans quel ordre il faut les placer. Un chercheur a bien dû laisser des notes à ce sujet dans la pièce. Eh bah nice. Voilà, moi j'arrive, ça fait deux mois que je n'ai pas joué, on me demande une énigme. Bah, génial. Posez la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Bon, ça va. Il y a une potion jaune ? C'est jaune, ça ? C'est orange, ça, monsieur. Posez deux potions entre la potion verte et la potion rouge. D'accord. Mais c'est giga simple ! Entre la bleue et la verte, il y a du jaune. Et entre la verte et la rouge, il y a deux potions. Bah, du coup, c'est rouge, bleu, jaune, vert. Rouge, rouge ! Oui ! Franchement, si c'est ça, je... Si tu veux que je le fasse. Oh mon Dieu, il faut que j'appuie dessus quand... Actionne les boutons sous les caisses où je stop le récipient. Ouais, 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 j'arrive. Ah, ça va peut-être que j'en remets de plus ? Non. Allez, on y croit, on y croit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi tu fais ça ? Merde, d'accord. J'ai failli faire une connerie. L'impression est jaune. Laisse, je fais la préparation pendant 30 secondes. Alors, attendez, je mets un minuteur. Ce que je veux pas que ça foutre. Alors, minuteur. Minuteur en ligne. 30 secondes. Mais... On se fait un peu chier quand même. Ça doit faire 30 secondes. J'en suis sûr. Oh, dites-moi que c'est bon. Normalement, c'est terminé. Crois-tu que ta potion est réussie ? Oh, bah oui. Allez, on ravale la dentre. Quoi ? Mais monsieur est sûr ? Vas-y, boire. Putain, le gars qui t'encourage à boire, quoi. Super, t'as qu'un merci de l'alcoolisme. What ? Ma tête ! Ça a marché. Miracle ! Tu es devenu invisible. Oh, ma tête ! Ah, je suis juste invisible, OK. Maintenant, tu veux enlever tes vêtements. C'est pas du tout parce que... J'ai envie de te voir nu, Peach. C'est juste qu'aucune potion ne pourrait les rendre invisible, bien sûr. Très bien, j'ai compris. Oh, putain, Peach, elle va se balader à poil ! Imaginez l'horreur pour la meuf, quoi. C'est une princesse. Et on lui demande de se balader à poil au milieu de ses ennemis. Va maintenant dans le bureau de Cruxinist pour y chercher la disquette. Insère-la dans son ordinateur et connecte l'ordinateur au réseau. Quand tu l'auras fait, reviens ici. Je t'expliquerai comment reprendre ton apparence normale. Mais alors, est-ce que la potion, elle a un temps limité ? Peut-être qu'il y a un easter egg, genre... Alors, attention, on passe tout de suite en mode... Meat Boy ! Salut à tous, c'est GE2. Et aujourd'hui dans Meat Boy, ne saviez-vous qu'on peut voir Peach à poil si on attend 30 minutes lorsqu'elle est invisible ? Alors, on va attendre 30 minutes ! Euh... Ah... Non, arrêtez, non ! Ne me volez pas mon chibi, trash ! Non, ne faites pas ça ! Bon, pardon. Des bisous à GE2. Qu'est-ce que la porte s'ouvre alors qu'il n'y a personne ? Elle est détraquée ? Ou alors, y'a Peach est complètement nue et elle se frotte contre toi. Ah... Arrêtez ! Ah... Ah... Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah... Ah... Attention ! Attention, on va se frotter contre quelqu'un... Mais ils s'en fous ! Oh, ben merde, alors ! Ben, j'arrive plus à bouger. Bon, ben, écoutez, je vais rester là, hein ! Ils sont vraiment cons, les Crux Sinistres. Genre, ça pourrait être au moins un petit peu, genre, Metal Gear, genre... Si jamais tu touches l'ennemi, genre... Ah... Ah... Non, ils sont tous cons, en fait. Et là, la potion se désactive. CruxSeros ou à Peach totalement nu ? Me voilà chez Crux Sinistres. Je me demande où est la disquette. La disquette doit être... Dans ton cul ! Ah, la voilà ! La disquette qui se trouvait dans les bureaux de Crux Sinistres ! Bon, ben, c'était vraiment... Très, très ouf, hein ! Tout ce qui vient de se passer, vraiment, j'ai... J'étais en stress total, me baladant nu dans les couloirs devant mes ennemis... Oh là là, je suis... Tout bouleversé, tout tourneboulé, comme on dit. Merci, Princesse Peach. Tu as parfaitement rempli ta mission. Euh... Tant mieux. Je vais te dire comment retrouver ton apparence normale. Bois la potion verte et le tour sera joué. Euh, un instant. Oh, mais non ! Mais t'es pas drôle ! On remet pas tes vêtements ! Oh, ben désolé, Tech, hein, t'as... C'était bien joué, Tech, hein. C'était bien joué, mais elle a pas mordu à l'hameçon. Peach, elle a pas voulu. Oh... Vraiment mal éclairé, ici ! Mais c'est le village de Pédocta ! Il devrait y avoir une autre gempa ici, oui ! Il devrait suffire de secouer les puces à ces villageois pour obtenir des informations ! Ouais, on y va ! Alors, vous m'excuserez, mais... Allez, on le tue ! Oh, ça aurait été l'occasion ! Ouais... Pourtant, Marjolay l'a bien dit qu'elle avait perdu l'ulti-bomb dans ce qu'elle est ! Mais moi qui suis en retard... Bah, c'est vraiment... Mais si je reprends pour une ici-à-t-il sur ce coup-là... Euh... L'ulti-bomb ! Je l'ai trouvé ! Oh, il s'agit de pouvoir mettre une règle à Mario et prendre les gempa étoiles ! Hé 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 ! Mario n'est pas le seul à qui les chans souris ! L'or ! Ce type-là ! Il a l'air de le savoir quelque chose sur les gempa étoiles ! Oui ! Et elle veut quoi, la tortue ? Vous cherchez aussi les gempa étoiles, vous autres ? Ouais, embêtant, ça ! Allez, allez ! Balancez tout ce que vous savez sur les gempa étoiles ! C'est plutôt toi ! Tu vas te mettre à table, lui, ou non ? Euh... Non, 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 ça va pas le faire ! RASSEMBLEMENT ! Mais... Mais ils sont combien à chaque fois ? Hih 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 ! Alors, eh, on vit tout avouer, finalement ! Hih 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 ! Bonjour, n'est pas un bleu ! RASSEMBLEMENT ! Oui, oui ! Ah ! Ah oui, ah oui ! Pas mal, hein ! Hih 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 ! Et maintenant ! Prenez ça ! Uuuulti-bomb ! Oooooooon ! J'ai mal... Mais... Mais il se passait rien ! Ha 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 ! Voilà ce que j'en fais de ton achat ! Mais qu'est-ce qu'il est con ! Mais il est con ! Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon... Nos âmes est un gros con ! Oui ! Oui ! Mario Bogost, tant donné que t'es intangible, c'est le meilleur moment de savoir si tu peux... Si tu peux sauter sur Bowser ! Oh, tu peux, en plus ! Incroyable ! Qui aurait cru, un jour, qu'on serait là à dire autant de bien de cette personne ? Finalement, t'es belle quand on ne voit pas ! Ha 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 ! Ah, c'est pas fini, en fait ? Bonjour ! Oh ! Oh oui, oh, bah ça oui, hein ! C'est un outil surprise qui nous servira plus tard ! Avec le sourire, c'est très important ! Le sarcophage derrière moi, c'est le fameux trésor légendaire ! L'âme du démon de la légende est enfermée à l'intérieur ! Je vais me servir de corps de Peach pour faire revivre la sorcière en tout ! Ça vient du corps de Peach ? Calmez-vous ! Ha 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 ! Avec la force du démon, dominer le monde sur un jeu d'enfant ! Alors, si je peux me permettre, tu t'es trompé d'autres termes, c'est... Ah si je tire le monde, reviendra la vie, reine des ténèbres ! Non ! Ah ! Ah oui, quand même ! Ah donc, vraiment, fallait pas l'ouvrir, ce truc, quoi ! Et maintenant, nous vous proposons une séquence émotions incroyables, revenant sur ces cinq ans de Let's Play, afin d'y retrouver tous les lieux, ces personnages marquants, pour susciter chez le spectateur un sentiment de nostalgie et des émotions fortes sur une musique insupportable ! Ok ! Ah, souvenez-vous de Carafleur ! Ouais, non, bah, je m'en souviens plus trop, en fait, pour être honnête, hein ! Souvenez-vous des Poonies ! Ah non ! Je t'ai bien crevé, eux ! Oh, mais ne serait-ce pas Youdenville ! La ville dont des nuages ! Attends, là, zoom sur la meuf, là ! Oh, c'est le thé, reviens, bébé ! Et le village des Épressifs ! Ah ouais, bah, qu'on les transforme en cauchons, et qu'ils nous foutent la paix, bordel ! Et les Valéromarins qui... Non, j'ai absolument aucune attache émotionnelle envers ça, mais putain ! Ce bon vieux pingro, qui nous a toujours pris pour Luigi ! Patard, ouais ! Et la bombe, là... Oh, on joue au joui au merde ! Mais pourquoi on voit Gumpstein, là ? Qui m'appelle ? C'est moi ! Ouais, c'est moi ! Pourquoi pas ? Quel corps destine-tu à mon oeuvre ? Celui de cette jeune fille ! Oh, je le vois. Il fera l'affaire. Alors, tu vas me manger Peach ? Ne mange pas Peach, c'est pas comestible ! Enfin, peut-être... Après tout, une pêche, non ? Aïe, aïe, aïe ! Oh, 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 bonjour ! Bonjour ! Hihihi, vous êtes les témoins de ma prenaissance ! Mon âme et mon corps ne sont pas encore parfaitement liés, mais cela me saurait tarder. Mon âme s'habituera rapidement à son nouveau réceptacle. Chère sorcière, débrasse-nous de ces indésirables ! Oh, pertinent ! Tu oses me donner des ordres ? Qui es-tu ? Pardon ! Oublie-tu que tu me dois ta renaissance ? Ce n'est ni l'heure ni le lieu pour tout ça. Écoute-moi, simplement. Je t'ai ramené à la vie ! T'es juste... Oh oui, oh, 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 oh ! Monsieur, vous m'entendez ? La victime ne répond pas. Apprends à tenir à ta place un flan ! Je ne reçois d'ordre de personne ! Ah ouais, quand même ! Il semblerait que je n'ai pas encore une père qui m'efface ! Ah, ce problème s'est résoudant bien à toi de lui-même ! Bonsoir à tous ! Bien pour s'être revenu à la vie, majesté ! Marjolaine, ça l'a fait longtemps ! Alors, c'est toi qui m'as ramené à la vie ? Oui ? J'ai cherché une jeune fille pure qui puisse vous servir de corps, répandue des fausses informations sur un certain trésor, et fait trouver les gemmes étoiles par des vauriens cubides, et briser le sang ! Mais qui sont ces personnes ? Accumions chaleureusement ! Yves ! Oh, vous êtes bien ordinaire ? Voulez-vous me servir ? Si vous devenez mes valets, je vous épargnerai ! Qu'est-qu'est-ce qu'on fait ? On va quand même pas devenir ces valets ! Ah bah vous savez, il y a peut-être moyen de partir en fanfic assez intéressante, là, tout de suite ! Mais connaissant le jeu, si je fais ça, soit Mario il va dire non, soit il va y avoir un Game Over, fin... Bon, voilà, la décence m'interdit sur cette chaîne YouTube de dire devenir son serviteur, voilà, j'ai pas envie d'être démontétisé, si vous voulez. Alors, je refuse un contre-cœur, mais je refuse ! Je la regrette, mais c'est non. Main droite, euh, oui, d'accord. On va exploser à main droite, je sais pas ce que c'est, mais euh... Explose donc. J'ai peur de cette main droite. J'ai peur de ce qu'elle peut faire. Quoi ? It is invincible ? Pourquoi c'est invincible ? Oh 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 ! Mais c'est pas là ! Avec ma main, je vais venir taper entre les deux homoplates. Qu'est-ce que je fais ? Je la mets en position latérale de sécurité. Allez, c'est parti, on va nous ranquer, c'est ça. Ah, j'ai essayé de faire le Bogoss. J'avoue, j'ai essayé de faire... J'ai essayé de le parer. Parfois, il faut savoir être un Bogoss. Non ! Dites-moi que c'est ça. Dites-moi que je fais mon attaque et que j'ai gagné. C'est gagné. C'est gagné. Dites-moi que c'est gagné. Dites-moi que c'est gagné ! Dites-moi que c'est gagné ! Oh, c'est gagné. C'est vraiment gagné. Est-ce vraiment... C'est vraiment la fin ? Me faire battre, parce que c'est Mario, alors que je viens juste de venir à ce monde ! J'avoue, pas cool, Mario. Laisse-la aspirer, quoi. Allez, je suis ! Et voilà. Pitié de nouveau parmi nous. Bon, est-ce qu'au bout d'un moment, on pourrait pas, genre, faire un truc, genre, les ligoter les autres, là, sur le côté, là, qui nous foutent la merde depuis le début du jeu ? Ouais, je sais le savoir quand je le fais pour nous, au plus. Fuyons, Marilyn ! Et voilà, bah, super. L'Uniya ! 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 Alors, c'est censé être Mario qui s'inquiète le plus, là-bas, hein. L'Uniya ! Elle est morte, Mario ! Mais non, c'était un prank. L'Uniya ! Chalaria, parle à moi des gratinures ! Pardon, Mario, excuse-moi de t'avoir attiré dans cette aventure dangereuse. Moi, je trouve bien pressé, t'inquiète ! Merci. Oh, tu étais là, Mario ! Oh, je n'ai aucune idée de comment je me suis retrouvé ici ! Mais c'est pas grave ! Comme je veux m'inquiéter, je suis venu ici pour voir que tout allait bien ! Mais bon, ça va, toi... On dirait que... Je suis encore, comme d'habitude, inutile ! Oui, moi aussi ! Mais regarde plutôt ! Un coffre ! Plus grand que lui ! Comment tu l'as transporté, frère ? J'ai trouvé ça en chemin ! C'est peut-être que le trésor ne porte la ganaille ! Ma théorie se vérifie enfin ! Je peux prouver qu'il existe ! Le trésor légendaire ! Moi, je professeur ! Vous me bat les couilles, frère ! Vous vous quittez déjà ? Oh, dommage ! Je me disais qu'avec vous, mes recherches avanceraient plus vite ! C'est un grand connard d'opportuniste ! Professeur, vous ne pouvez pas accaparer ainsi Mario pour vos recherches ! Par contre, je pense que Goomélie, elle avait envie d'accaparer Mario pour autre chose, on va pas se mentir ! Et moi, je ne suis qu'un personne ! Merci beaucoup ! Pense à moi de temps en temps ! Ne t'inquiète pas ! Eh, Mario, grâce à toi, je crois, je suis devenu un peu plus courageux, t'as vu ? Et puis, je crois que je m'aime un tout petit peu plus ! Eh, je suis pas gosse et tout, maintenant ! Oh, chérie ! Je sais que je n'ai servi presque rien, mais... Tu as bien vu que sur la fin, je t'ai été utile, hein ! Tu te souviendras un peu de moi, je te souplie ! Pourquoi tout le monde me déteste ? Non mais Kumilia, en vrai, je t'apprécie, Kumilia, tu... Tu resteras dans mon kokoro aussi ! Merci à toi ! Oh, mais Gonzales ! Enfin, Mario ! Je m'embrouille, tu sais ! Pour moi, tu resteras toujours Gonzales ! Et Super Gonzales, tu resteras le champion préféré du Tio Chine dans la l'air ! Ah, bientôt, j'espère vraiment te revoir très vite ! Et... Plants paille aussi ! Ça va me manquer ! Je pourrais plus te monter dessus ! Calmez-vous ! Euh... Mario... Tu sais, je... Enfin... Nan... Nan rien ! À vous voir, côte à côte, vous formez un joli couple, puis tu es toi ! J'ai un peu le Sam là tout de suite ! Moi aussi, j'ai le Sam Viviane ! Je me souviendrai toute ma vie du voyage que nous avons fait enceinte, Mario ! Alors, bah... Toi aussi, pense à moi de temps en temps ! Ah, c'était ma réplique, connasse ! Ouais, Mario, bah j'ai... J'ai eu une chance folle de te rencontrer, hein ! Sans toi, j'aurais continué à ignorer les dernières pensées de ma pauvre Scarlett ! Je vais reprendre la mer ! Je sais maintenant que c'est ce que Scarlett l'aurait voulu ! Une prochaine fois, l'ami ! Nous le retrouvons peut-être en mer ! Après, moi, j'suis pas apparu l'épisode, donc j'm'en bats les couilles ! Le bateau va peut-être arriver ! Euh... Mario ! Qui est-ce qui m'appelle ? Oh, mais encore eux ? Mais... Encore des missiles ! Vite ! Oh, chers clients... Nif, nif... Excusez-moi... Le magasin est fermé... Et... C'est que mon Mario a été transformé en cochon... En cochon ! Oh, la tête de Mario, genre... Oh, j'en ai rien à foutre, mais j'fais semblant d'être intéressé ! Oh, hier, il est parti... T'entends qui ? Quand on se disputait, je lui repressais toujours son caractère de cochon ! Mais en fait, je ne le pensais pas... Et en plus, j'y avais pas de délité, il me regardait à moi, il y a un sac en réveillé... ... Mais dis-donc, tu m'écoutes ou pas ? Bien sûr ! Quoi ? Libéré ! Délivéré ! Voici pour toi ! BIT ! C'est plus combien d'entre nous sont sortis de ces coffres pour s'en aller dans la pièce ? Oh, je dirais c'est 200 ! Bravo ! Tant pis ! Moi-le-moi-toi ! À une prochaine ! Ah oui, quand même, ultra-champi ! Déconne pas ! La porte est simple de verrouiller de l'intérieur ! Resident Evil ! Tant pis 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 ! Lui-ji-dan qui lui fout ! Tant pis ! Lui-ji, oui ! Lui-ji, je veux Pépère-Loué-ji ! Luigi! Petology, 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 petology. Petology, 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 petology. Petology, petology, petology. Petology, petology.